Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ici trois, j'ai avec moi Florian et Patrick. Bonsoir Florian, bonsoir Patrick. Salut, bonsoir tout le monde. Et nous étraînons une petite nouveauté de cette saison 8 de Lifetime, nous nous lançons dans des tutos, des tutos vidéo et aujourd'hui c'est le premier tuto, donc c'est un tuto qui est dédié à OneDrive, à l'utilisation de OneDrive sur son PC, l'utilisation, que se passe-t-il Florian ? Il est comme OneDrive, elle vient disparaître d'un coup, il n'y a plus rien. C'est pas grave, tu vas la relancer. Alors, on travaille cette fois-ci avec Teams pour enregistrer et voilà, donc Florian a créé une petite machine virtuelle pour avoir une machine propre et pas trop déjà utilisée. Et on va essayer de vous montrer comment vous pouvez déplacer le dossier où est stocké votre OneDrive. Pourquoi ? Parce que si vous avez un SSD, vous avez peut-être une capacité de stockage qui est assez réduite, 120 gigas, 250 gigas, donc vous voulez peut-être déplacer votre OneDrive sur un disque classique à plateau qui va être beaucoup plus gros, 1, 2, 3 terrains et naturellement Windows ne vous demande pas bien sûr où est-ce que vous voulez placer votre OneDrive, il vous le crée sur le disque C dans le dossier user et il est assez peu ergonomique, facile de choisir un nouvel emplacement. Donc, on va vous montrer ce soir comment vous pouvez déplacer votre OneDrive. Alors, c'est Florian qui va officier et Patrick et moi allons peut-être l'interrompre, le faire expliquer un petit peu la procédure pour que ce soit plus clair pour vous. Alors là, vous voyez qu'il fait plein de choses. Il s'amuse. Je passe le temps. Voilà, il s'amuse. Donc, Florian, s'il te plaît, ferme tout et puis voilà. Donc là, est-ce que tu peux montrer à nos auditeurs où est localisé le dossier OneDrive actuellement ? Là, c'est juste un PC où je viens d'installer Windows et ajouter un compte qu'on avait créé pour la team et donc un dossier OneDrive s'est créé là automatiquement et si on regarde l'endroit, il y a dans c.user le nom de l'utilisateur. Donc, ça, c'est ce qu'on ne veut pas parce qu'on imagine que tu as un petit disque de 120 gigas, un petit SSD et tu as un OneDrive qui contient 200 gigas, donc tu ne le veux absolument pas là-dessus. Et donc, j'ai créé un dossier, un dossier où on va le déplacer et on va essayer de le mettre là-dedans. D'accord. Parce que bon, il y a sur la VM, il n'y a qu'une seule partition, donc je n'ai pas de deuxième partition. Oui. Alors ça, si vous avez deux disques, un disque SSD et un disque à plateau, ça marche très bien. Ce que va vous montrer Florian, c'est exactement la même chose, sauf que vous, vous aurez comme objectif d'aller sur un second disque. Alors, je ne l'ai pas fait depuis très longtemps, donc vous allez me dire si je me plante au passage. D'accord. Mais si je me souviens bien, la seule solution depuis Windows 10, c'est de se déconnecter de OneDrive et se reconnecter et à ce moment-là, il va nous demander où on le place. C'est ça. C'est un peu malçu parce que sous Windows 8, de mémoire, on pouvait le déplacer sans avoir à bidouiller. Tout à fait. Bon. Alors, je clique les droits dessus. Voilà. Paramètres en français. Bon, là, il est en anglais, mais bon, c'est la même chose. Là, j'ai déconnecté ce PC. C'est bien ça ? On est d'accord ? Oui. Alors, je vais regarder moi en français pour avoir le terme exact. Et c'est supprimer le lien vers ce PC. Pour les VM suivants, pour les tutos suivants, je créerai une nouvelle VM. Là, j'ai utilisé une vieille qui servait à rien, mais j'en créerai une en français. Ce sera plus simple. Donc, je déconnecte ce PC. Voilà. Vous acceptez. Et normalement, OneDrive, il est en train de se déconnecter. Et voilà. Et là, il nous demande de nous reconnecter. Donc, je vais remettre le compte Microsoft. Et bah non, c'est pas celui-là. Dommage. Bah non, mais j'ai tenté un copier-coller depuis mon PC à la VM. J'ai pensé que ça allait passer. Et ça allait pas passer. Evidemment. Alors, ce qui est bien, c'est que tu te souviens du mot de passe que tu avais mis sur ce compte ? C'est pas moi qui... Enfin, ouais, je me souviens. Il est très facile à écrire. Ouais, ouais. C'est pour savoir si tu n'es pas bourré, en fait. C'est un mot de passe. Comme ça, le mec arrive à taper le mot de passe. Tu sais que c'est bon. Il est en dessous de 0,5 sans problème. En vérité, est-ce que je suis bourré ? Et bah non. C'est bon. Alors là, c'est maintenant. Il faut vraiment faire attention à ce moment-là. Il nous dit que le dossier OneDrive est donc dans C2.User, la file OneDrive. Là où il est limité par défaut. Et donc, c'est le seul moment où on peut le déplacer. En cliquant sur le petit bouton déplacer le dossier. Et donc, ça nous ouvre un explorateur de fichiers. Je vais aller le mettre dans mon dossier où on va le déplacer que je viens de créer. Je trouve que le domaine est top. Et normalement, voilà, le dossier OneDrive. Et dans C2.1 dossier, on va le déplacer, OneDrive. Donc, suivant. Et si tout va bien, le dossier OneDrive va être déplacé à cet endroit-là. Et là, on a la belle pub parce que sur ce compte, nous n'avons pas Office 365. Donc, au passage, nous demande de passer Office 365 pour 7 euros par mois. Je n'avais jamais vu cette pub, d'ailleurs. Et oui, moi, je l'ai déjà vu. Mais elle me annonce peut-être sur mon deuxième compte. Je l'ai régulièrement. J'imagine que tout le monde connaît. Mais bon, maintenant, on a à nouveau les Play Soldiers. C'est-à-dire que les fichiers peuvent apparaître sans être synchronisés sur le PC. Si on veut. On pourra peut-être en dire deux mots quand même. Toujours synchronisés, on va faire clic droit. Toujours disponible sur le PC. C'est ça. Et on peut partager avec d'autres personnes. Ça, c'est OneDrive. Je pense que tout le monde connaît. Il y a une application pour mobile. Vous savez aussi. Il existe encore sur Windows 10. Oui, voilà. J'allais le dire. Également pour Windows Phone. C'est encore sur Windows Phone. Et oui. Je vais ouvrir mon dossier OneDrive. Et là, normalement, il va synchroniser. Voilà. Tout ce qu'il y a dans le dossier OneDrive. C'est assez rapide, quand même, pour synchroniser. Oui, alors, il faut dire que Florian a la fibre. Donc, forcément, c'est assez rapide. Mais là, il ne décharge pas les fichiers. Il ne fait que les disponibles en placeholder. Je ne trouve pas le nom français. Mais on peut dire qu'il ne fait que les références. Voilà. Ils ne sont pas. Alors, quand il aura fini. Mais là, vous le voyez à l'écran. Vous voyez que le statut indique dans quel état est le fichier. Là, il n'y a qu'un nuage. Ça veut dire que le fichier est accessible via Internet. Il n'est pas présent sur l'ordinateur. sur l'ordinateur. Le petit bonhomme à côté, ça veut dire qu'il est partagé. Ça veut dire qu'il y a un lien de partage qui a été créé à une époque et qu'il a été envoyé à quelqu'un. Quelqu'un d'autre que vous peut voir le dossier. S'il a le nom. Tout à fait. Est-ce que tu peux montrer là, par exemple, sur un fichier n'importe lequel, le mettre toujours présent sur l'ordinateur pour voir que les gens voient la différence ? Et là, on va mettre toujours présent sur ce PC. Donc là, vous allez voir que l'icône du statut a changé. C'était chargé. Bon, alors, il y a peut-être un dossier un peu plus conséquent que puisse comprendre. Oui, mais peu importe. C'est combien celui-là ? 1 giga. C'est celui-là. Toujours disponible, le dossier d'1 giga. Ça, c'est juste pour me faire aller avec ta fibre. Non, je voulais montrer là. C'est le masque. Je voulais montrer là. C'est le masque. Non, je voulais pas montrer ça. Je voulais montrer qu'il y avait un truc pas mal. Normalement, il y a une petite barre de progression qui apparaît quand tu télécharges les fichiers. Oui, quand ce sont des gros fichiers, mais là, il y a beaucoup de photos. Et non, c'est plein de petites... Voilà, une petite barre de progression qui s'affiche quand tu télécharges les fichiers. Je trouve ça pas mal. Oui. C'est pas un effet comme truc. Alors ça, c'est les photos d'Experience que vous ne voyez pas. On les voit pas, il n'y a que... C'est le ministre. Mais... Et là, si on clique sur Android, on voit tout ce qui est en train de se télécharger. Voilà. Alors, dans les options de OneDrive, de mémoire, si j'arrive à y accéder, parce que là... C'est bon, c'est pratique, hein ? Tu veux bien toute terre, s'il te plaît. Donc, dans les paramètres de OneDrive, on peut aussi régler pour que... Déplacer ces dossiers importants sur OneDrive. Alors ça, c'est tout nouveau. Ça vient d'arriver. Je suis même pas sûr que c'est déjà disponible dans la version actuelle. Moi, je ne l'ai pas en version ordinaire. Enfin bon, ça arrivera au pire. Ça arrive dans un mois. Donc, on va bien qu'on avance. C'est-à-dire que si on fait ça, même déplacer les dossiers, il va déplacer un dossier documents, bureau et images sur OneDrive. Alors ça, on vous en avait parlé déjà dans les épisodes ordinaires. Mais c'est une nouveauté qui se précise à grands pas. Je vais tester d'ailleurs parce qu'il n'y a rien dessus. Autant voir ce que ça donne. Alors moi, je tiens à préciser qu'on peut déjà le faire manuellement. Si vous déplacez vos bibliothèques et vos dossiers de bureau et compagnie dans OneDrive, ils sont automatiquement synchronisés. Le problème, c'est que si vous faites ça sur deux ordinateurs différents, ça peut poser des petits soucis. Je l'ai fait pendant des années sans trop de problèmes. Mais bon, c'est... Moi, écoute, je l'ai fait sur mon PC de bureau à la maison. Je l'ai fait sur un ordi de l'école. Et tu ne mets pas les mêmes choses. Et finalement, j'ai arrêté sur un des deux ordis. J'ai un seul ordinateur qui est dessus. En fait, le problème, c'est vraiment, si tu as plusieurs PC à l'image en même temps et que tu fais pas mal de trucs, je me souviens, quand je travaillais à la fac, j'avais Matlab démarré sur deux PC, les deux connectés sur OneDrive en même temps, qui travaillaient dans le même dossier. Ça a foutu rapidement le bazar. Ça, je le crois. C'est facile de... J'imagine que des fois, il perd les pédales. Oui. Enfin, voilà. Là, donc, il me demande si je veux protéger mes dossiers, c'est-à-dire les mettre sur OneDrive. Donc, je peux sélectionner les trois ou celui que je veux. Donc là, on va mettre le bureau, les images et les documents sur OneDrive. Bon, ça va aller vite. Vu que c'est des dossiers vides, le PC vient de travailler. Oui. Mais c'est vraiment... Ça va aller vite, j'imagine. Peut-être, je sais pas. T'as mis combien de RAM sur ta VM ? Je sais même pas combien j'ai mis. Je vais essayer. Euh... Vous voyez, c'est quand je suis dans les menus ? Oui, on le voit quand tu es dans les menus. Je sais même pas où être plus. Voilà, c'est là. C'est la machine setting. Peut-être que j'en mette plus. J'ai deux gigas. Je vais monter un peu. Ouais, la prochaine fois, tu mettra quatre. Il faut que j'en recréer une en français. Ça sera le... Ouais, ça sera l'occasion. Même pas en local. Elle est sur le serveur à distance. D'accord. J'avais plus de place en PC pour faire une RAM. Enfin... Voilà, donc il a synchronisé. Il propose de voir le niveau de la synchronisation, mais c'est fini. Donc il n'y aura pas grand-chose à... À synchroniser, ouais. Mais c'est une option qui sera très pratique, je pense, si vous voulez, très facilement sauvegarder vos images et vos documents. Le bureau, je pense que c'est peut-être un peu plus gadget, sauf s'il y a des gens qui travaillent avec des documents qui restent sur le bureau. Mais images et documents, je pense que c'est vraiment quelque chose de... de très facile d'utilisation, maintenant, qui se profile. Oui. Voilà. Bon, pour le reste, c'est des options qui sont là depuis longtemps, sans je bien que la plupart des gens connaissent. Si on veut, on peut uploader les screenshots, les captures d'écran automatiquement sur OneDrive. Les photos, si on branche un appareil photo. Moi, j'aimerais les ou un téléphone. J'aimerais qu'il y a plus grand monde qui fait encore quoi que c'est ici. Je dis ça quand même. Je parle de moi, en fait. Mais si, si. Il y a encore des gens. Mais si, si. Mais moi, ça m'arrive, parce que ça va plus vite par câble qu'avec mon Wi-Fi tout pourri. Voilà. Après, je crois qu'on a fait le tour. Oui. Le but du tuto, c'était de montrer à l'origine comment déplacer le dossier. D'ailleurs, je vais voir s'il a vraiment été déplacé, parce qu'on n'a même pas vérifié. Ça se trouve, ça n'a pas marché. Si, si. Il est bien là. Avec une icône que je trouve un peu moche quand même. Mais bon. Bah écoute, tu es difficile, je trouve. Non, mais c'est bizarre qu'elle n'est pas comme ça. T'as vu, elle change de couleur quand je clique. Oui. C'est bon. Ce n'est pas grave. Voilà. Donc, c'était notre premier tuto. N'hésitez pas à laisser sous la vidéo vos commentaires, vos critiques, vos remarques, vos demandes. Si vous avez une astuce que vous cherchez, quelque chose qui vous questionne, que vous n'arrivez pas à faire, n'hésitez pas à nous le demander. Peut-être que nous pourrons répondre à vos demandes. Donc, ce sera avec plaisir. Et n'hésitez pas à nous retrouver dans les épisodes réguliers de Lifetail. Allez, merci beaucoup, Florian. Merci, Patrick. On se dit à la semaine prochaine, nous, pour enregistrer ? Absolument. Si tout se passe bien. À la semaine prochaine. Allez, ça marche. Merci beaucoup. Et puis, à très bientôt. Et n'hésitez pas, et mettez-nous un petit commentaire. Ciao, ciao. Au revoir. Salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501